Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous explique comment résoudre un exercice de radiochronologie, comment dater une roche par la méthode rubidium strontium. Alors qu'est-ce que la radiochronologie ? C'est une méthode de datation absolue des roches. La méthode à connaître en terminales est la méthode qui utilise le phénomène de désintégration radioactive au sein du couple rubidium strontium. On parle de radiochronomètre. Madame Ponsonnet, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la radioactivité s'il vous plaît ? La radioactivité est un phénomène naturel. La désintégration nucléaire ou réaction nucléaire spontanée se produit sur un noyau instable, appelé aussi noyau radioactif. Au cours d'une réaction nucléaire, un noyau se transforme en un autre noyau appartenant à un autre élément chimique, en éjectant une particule. Le noyau se transforme spontanément. Lors de ce type de réaction, il y a conservation du nombre de masses et du nombre de charges. La désintégration nucléaire se produit sur un noyau instable, c'est-à-dire un noyau radioactif, c'est le noyau père. Au cours d'une réaction nucléaire, le noyau fils est souvent radioactif lui aussi, mais peut être stable. Le couple étudié en OSVT est le couple rubidium-strontium. Le rubidium 87 est l'élément père, radioactif. Il se transforme en élément fils, le strontium 87. La désintégration nucléaire est un phénomène inéluctable et aléatoire, régi par une loi mathématique nommée loi de décroissance radioactive. Pour un couple père-fils donné, on peut définir une constante de désintégration qui correspond à la probabilité de désintégration du noyau père par unité de temps. On peut voir sur ce graphique la quantité d'éléments père rubidium 87 diminuée au fil du temps et la quantité d'éléments fils, strontium 87, augmentée de la même manière au fil du temps. La courbe rouge est la fameuse courbe de décroissance radioactive de l'élément père. A noter, il existe un autre isotope du strontium, le strontium 86, qui lui est stable. Sa valeur ne se modifie pas avec le temps. Nous en aurons besoin dans les exercices. Dans les roches magmatiques, comme les granites par exemple, ces trois éléments sont incorporés en des proportions variables selon les minéraux, mais qui dépendent toutes de la composition du magma d'origine. Cette incorporation se produit lors du refroidissement du magma, quand cristallisent les minéraux, comme le quartz, ici, les felspates, ou encore les mica. Concrètement, voici un exemple d'exercice. Dans la mise en situation, on vous indique que l'on cherche à dater des granites. Plus précisément, il s'agit ici d'indiquer s'ils sont contemporains, c'est-à-dire, ont-ils été formés en même temps, ou dit encore autrement, ont-ils le même âge ? On vous indique la formule mathématique permettant de déterminer l'âge d'une roche à partir du couple rubidium strontium. On vous indique aussi la constante de désintégration de ce couple, lambda égale 1,42 10 puissance moins 11. De plus, sont indiquées des valeurs, des rapports isotopiques dans différents minéraux de chaque granite. Rapport entre le rubidium 87 et le strontium 86, et entre le strontium 87 et le strontium 86. Alors voici l'équation mathématique de la désintégration radioactive de ce couple. Elle a l'air compliquée comme ça, mais regardons-la de près. Deux valeurs sont constantes à un temps donné. En effet, ici, cette valeur ne dépend que de lambda, qui est fixe, et de l'âge du granite, le temps t. Cette valeur-ci correspond à un rapport isotopique initial du moment de formation de la roche, donc il est fixe. Deux autres valeurs sont variables selon les minéraux, mais mesurables aujourd'hui. Reconnaissez-vous ce type d'équation ? Eh bien, c'est une équation de type y égale ax plus b, celle d'une droite. Deux coefficients directeurs, petit a égale exponentielle de lambda t moins 1. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, à un temps t, si on mesure les rapports isotopiques dans différents minéraux, les points s'alignent sur une droite, nommée isochrone. Vous avez ici, par exemple, des rapports isotopiques qui ont été rapportés dans le graphique pour 7 minéraux différents dans une roche. Ces points sont alignés sur cette droite, l'isochrone. Vous avez ici la valeur du coefficient directeur qui a été déterminée, qui est égale à l'exponentielle de lambda t moins 1, donc bien proportionnelle à l'âge du granite. Au moment de la formation du magma, l'isochrone a un coefficient directeur nul et plus le temps passe, plus l'isochrone se redresse et plus le coefficient directeur augmente. Le principe de la méthode du radiochronomètre Rubidium-Stroncium est basé sur la mesure de deux rapports isotopiques dans chaque minéral d'une roche. Ces rapports sont reliés par une équation mathématique qui est celle d'une droite. La construction de cette droite, nommée isochrone, permet d'en déterminer le coefficient directeur. Et plus le coefficient directeur est grand, plus l'âge de la roche est grand.